Musique Oui, partenaire concili, donc on est partenaire de l'armée C'est vraiment l'année suivante à l'Irienne, et merci Mouzek, il y a été super. Bravo, merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, vous allez bien ? Non, elle est dans l'aviation, elle est dans l'aviation, voilà. Comme quoi, hein ? C'est la grève, c'est la règle. On est là, nous sommes ici, c'est l'organisme de la Chaudan, on est là-dessus, on est ici, et on travaille sur le domaine de la démoire et de la collectivité. Donc notre promotion, notre objectif c'est faire la promotion des projets civils et militaires. Donc on est présent au Sénégal, au Congo-Barradavid, et en Italie. Voilà, nos partenaires sont là, Leonardo, hélicoptère, et Leonardo, aviation, hélicoptère, voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok. Salut. Salut Chico. Chico est en Congo, maintenant. Ah. Hello. Chers suprêmes des armées, je viens procéder à l'inauguration du deuxième forum Africa Air Force, organisé en collaboration avec CIT Mind Events et les forces aériennes du Sénégal à leur tête, le général Saad. Nous avons pu écouter les messages très forts des hommes d'expérience, des stratégistes, des acteurs de l'aviation sur la nécessité d'engager ensemble une politique d'harmonisation, de mise en état, de mise à niveau et de renforcement de capacité dans le cadre de la coopération entre les différentes forces aériennes africaines. Je salue la qualité de l'organisation, la pertinence des messages qui ont été lancés et aussi les recommandations très fortes issues du premier forum, mais celles attendues de ce deuxième forum consistant à voir la collaboration entre l'emploi des forces aériennes et les nouvelles technologies, notamment apportées par les drones. L'Afrique, comme vous le savez, est traversée par beaucoup de zones de turbulence, beaucoup de menaces diverses, complexes, souvent indécelables. Nous devons à tout temps, à tout moment, avoir une armée prête à répondre aux défis auxquels elle est confrontée, des défis majeurs, terrorisme, banditisme transfrontalier, criminalité de diverses sortes, mais aussi les menaces sur nos territoires. Je pense que notre armée, comme nous pouvons le constater aujourd'hui, est préparée à anticiper sur ces menaces, à anticiper sur ces menaces et à apporter les réponses adéquates à toutes les formes de menaces sur notre territoire, sur l'intégrité territoriale, mais aussi sur la sécurité de nos populations. Je voudrais rassurer les Sénégalais que nous sommes impressionnés à la suite de tout ce que nous avons vu et entendu, mais aussi vraiment très fiers et satisfaits de ce programme important de mise en niveau de nos armées que le chef de l'État a mis en place pour permettre aux forces aériennes, la troisième dimension, de pouvoir être à la hauteur de ces menaces, de pouvoir jouer son rôle d'appui dans les opérations militaires pour sécuriser notre territoire et sécuriser les populations. Je vous remercie. 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 Merci. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci. Поcapioz-en. Je vous remercie.